Je suis en compagnie d'une équipe de jeunes reporters, Polybel, qui nous propose un reportage sur Vox Ado. Salut Laurence! Allô! Salut Danaë! Allô! Vous êtes en forme? Oui! Oui! Bon, ça va bien, ça tombe bien. Vox Ado, vous allez devoir m'expliquer ce que c'est. C'est un gros concours de mots de vocabulaire avec les secondaires 1. Puis à chaque cours, ils doivent donner des mots, puis essayer de continuer, puis... Faire des phrases avec le mot qui leur a été donné, puis il y a un maximum de mots par phrase. Donc, il faut que la phrase respecte les restrictions, sinon ils sont éliminés. Est-ce que c'est un événement qui a eu lieu sur plusieurs périodes, ou c'était une fois que ça s'est passé? Plusieurs périodes. Dans le fond, à chaque cours d'éthique et culture religieuse, ils devaient faire des phrases avec un certain mot. Finalement, il y a eu un gros concours, une finale avec les adultes, puis les enfants. Alors, Danae, qu'est-ce que t'as préféré, toi, dans le travail du reportage, là? Bien, moi, je trouvais que filmer la finale, c'était vraiment intéressant, parce qu'il y avait une belle dynamique. Tout le monde était stressé de savoir est-ce que c'est eux qui vont gagner, ou on les voyait, puis ils s'acharnaient à essayer de faire des phrases qui étaient correctes. Puis c'était vraiment intéressant, je trouve, parce que ça faisait des belles images, puis d'être dans le feu de l'action, c'était intéressant. On sentait la bonne énergie, là. Laurence, qu'est-ce que t'as fait au juste dans le reportage? Est-ce que t'as touché à tout, ou si t'as occupé un poste précis? Moi, j'étais plus la journaliste. J'ai questionné les gens à savoir s'ils avaient aimé ça pendant et avant le reportage, avant l'événement. Danae, qu'est-ce que t'as fait? Bien, moi, j'ai resté vraiment avec la caméra tout au long de l'activité, puis, bien, c'est ça, je prenais des séquences, puis caméraman d'un jour, en fait. Bon, bien, Laurence, est-ce qu'il y a un moment que t'as trouvé plus difficile dans tout le processus? Bien, des fois, c'est d'aller voir les gens parce qu'on ne savait pas comment ils allaient réagir, ou les questions s'ils étaient bien posées, mais finalement, ça s'est super bien passé, puis il n'y avait pas de troubles. Est-ce que t'as l'intention de faire journaliste plus tard? Je ne sais pas, c'est une idée, là, mais il faut que je la concrétise. Danae, est-ce que ça t'a donné le goût d'essayer plus tard, peut-être, de faire des reportages, d'être journaliste? Bien, moi, en fait, je me suis inscrite parce que j'ai le goût d'aller en communication, donc je me disais que ça pouvait me donner un coup de pouce d'avoir touché à une partie de ce domaine, puis ça pouvait peut-être m'aider à débloquer dans ce domaine-là. Qui est-ce qui a fait le montage? Le montage de Voxado est en cheminement, donc on ne l'a pas complété encore, mais on travaille avec Marie-Andrée, puis on a sélectionné les vidéos qu'on voulait. Laurence, elle a choisi les photos, puis Marie-Andrée, elle a tout assemblé ça pour faire un beau montage. Marie-Andrée, c'est votre professeure. Est-ce qu'elle vous a donné un bon coup de main dans tout le processus? Vous avez dû travailler tout seul. Non, non, elle nous a donné un bon coup de main, mais elle nous a quand même laissé notre autonomie, puis elle nous a dit, les filles, vous devez le faire, donc je vous laisse ce travail-là entre vos mains. Combien de temps ça a pris entre le moment où vous êtes assise la première fois, puis le moment où ça s'est terminé? Ça n'a pas été long. Il me semble que, je veux dire, il restait peut-être une semaine entre la finale, puis quand on a commencé à faire des séquences vidéo, il a vraiment fallu qu'on travaille vite, parce que c'était vite. La semaine d'après, c'est la finale, donc il faut avoir préparé tout avant, les questions, les séquences, tout. On appelle ça de la gestion du stress. Laurence, est-ce que tu as aimé ça? Oui, mais quand on ne connaît pas le domaine, c'est plus difficile de gérer le stress, mais moi, j'aime ça, régler avec ça. Comme ça, Danao, on te retrouve en communication plus tard? Bien, j'aimerais ça. Ça serait une option, là, si ça peut déboucher, là. Mais j'aimerais ça, j'aimerais ça. Bon, bien, les filles, on va regarder votre reportage tout de suite. Bravo, encore, félicitations. Merci. Alors, bonjour. Oui, Voxado, c'est partie d'une folie, parce que moi, j'aime que les jeunes apprennent des mots, juste pour le plaisir d'apprendre des mots. J'en ai parlé avec une de mes collègues, Marie-Zalachange, et on a décidé de créer un genre de concours. Les élèves doivent apprendre des mots. Là, cette année, on leur a demandé des noms, des mots, ensuite on les a sélectionnés. Il y en a dix, à utiliser dans le bon contexte, avec un verbe conjugué. Voxado, la finale est le 7 décembre cette année. On le fait à l'automne, début hiver, parce que c'est un temps dur pour le moral. Ça fait que là, ça crée une belle dynamique. Cette année, ils vont se battre contre des adultes, type Mme Diane Lavoie, la mairesse de Belleuil. Il va avoir M. Rosa Turcotte, le directeur de la station de télévision TVR 9, ainsi que Marie-France Judeau, qui travaille aussi à TVR 9 comme animatrice, recherchiste pour l'émission Sérôme, qui est pour les jeunes. Il va avoir M. Stéphane Mercure, le président du Club Optimiste, qui est aussi directeur de plusieurs succursales de la banque T&D. Il vient de se battre contre les élèves, juste avec des mots, pour le plaisir d'utiliser des mots, de les apprendre. Ça crée une dynamique tellement intéressante. C'est sûr que les élèves de secondaire 5 sont jaloux, parce qu'eux autres n'ont pas eu ça en secondaire 1. Mais c'est ça la joie de créer des nouveaux défis, des nouveaux projets, et je pense que les jeunes ont du foin. En tout cas, nous autres, on en a l'autre. Pourquoi vous participez à Voxado, et d'où avez-vous encore une série de Voxado? Je vais commencer. Moi, c'est Marie-Andrée Fortin. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une dame qui a beaucoup de motivation, beaucoup de persuasion. Et je ne connais pas Voxado, donc on s'embarque, et je pense que les trois, on est comme ça, on s'embarque dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Pourquoi pas? Et comment vous sentez-vous face aux élèves? Vous avez confiance? Un peu stressé. Écoute, confiance, pas du tout, aucune confiance. Ça, c'est clair, parce qu'apparemment, on va perdre. On va se faire clancher par les gens. Ça, c'est pas là-dessus. Exact. On ne connaît pas encore les règles, mais eux les connaissent. C'est stressé. Donc, vous êtes au préparé, vous n'avez pas de plan? On ne nous a même pas dit qu'on va faire pour vous préparer. Oui. Donc, c'est un coup monté. C'est sûr que c'est un coup monté. Ça ne se fait rien, on est prêts à la former, parce qu'on veut quand même servir d'exemple pour les jeunes en seins. Regardez, embarquez-vous, allez jusqu'au bout. Il faut souligner le courage. S'il y a un mot, c'est le courage. Exactement. On a l'aublé le mot de la bouche. Merci, bonne chance. Merci. Sado, je voulais savoir comment vous sentez d'avoir une grande finale contre les adultes. On se sente pressé. On peut le faire. On peut le faire, parce que si on peut démontrer que les jeunes sont intelligents et qui sont capables de battre la vie. Exactement. Oui, c'est respecté, mais je pense qu'on n'est plus. Ici, c'est normalement. On veut gagner. Est-ce que vous avez fait une stratégie pour intervenir? Ben oui, en fait, on est mis, par exemple, nos mots. On fait choisir chacun des mots, exactement. Quand on était plus fort. Fait que comme ça, quand on va nous poser des questions, on se dit. Merci, bonne chance. Merci, bye. Mesdames et messieurs, comment nous allons procéder? C'est qu'il va y avoir un premier essai. Autant des six groupes de jeunes que notre équipe d'adultes. Ça, ça veut dire une phrase de base. Dans votre temps, ça s'appelait un sujet, un verbe et un complément. Attention! Dans le cas où des équipes seraient totalement sur le même pied d'égalité, nous devrons trancher avec l'orthographe. 5, 4, 3, 2, 1, go! 5, 4, 3, 2, 1, go! 30 secondes. Ah! 20 secondes. Qui m'a gagné le duel? L'équipe des Citrons. Pour l'équipe des GPs. 8, 7, 8, 5, 4, 3, 2, 1, go! C'est arrivé! Attention, les délibérations ont lieu présentement. Je vois M. Rosane Turcotte qui essaie de souvaler un membre du jury. C'est inacceptable. Mme Lafoy, qui veut aller porter une enveloppe au juge. Non, 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 non! L'équipe des adultes a été disqualifiée parce qu'ils ont essayé d'acheter les jeux. 5, 4, 2, 1, go! 5, 4, 5, 5, 2, go! Comment vous sentez-vous face à la vie faite? Je suis épousée. Ça me vide de mon énergie. Je suis tellement triste. À travers les méninges? Ah, mon cerveau seigne présentement. Je vais faire attention pour ne pas sacher mes vêtements l'hiver. Tu sais, la fois, on a une question, est-ce que vous partez le nez? Ah, avec plaisir. N'importe quand, j'ai tout plané pour m'asseoir tous les jours avec le dictionnaire, puis pratiquer comme ça. C'était merveilleux. Merci! Ça fait plaisir!